Allez, bonjour ou re-bonjour pour ceux qui ont regardé la vidéo précédente juste avant. On continue donc dans la foulée. Comme je l'avais dit, c'est une vidéo partie 2 dans laquelle je vous recommande fortement d'avoir vu la partie 1 avant, sauf si vous avez une longue historique d'écoute de mes émissions. Dans ce cas-là, la plupart des modèles qui ont été revus dans la partie 1, vous les connaissez déjà et vous pouvez dans ce cas-là éventuellement sauter la partie 1, même si un petit rappel ne fait jamais d'hommage. En tout cas, partons donc sur la base de ce qu'on a vu dans la première partie, ce qui me permettra donc de survoler très rapidement ces différents modèles quand il s'agit de leur application quant à des stratégies de gestion du risque, puisque là on rentre dans la gestion du risque, c'est-à-dire les graphiques. Là où concrètement, par rapport à ces différents modèles macro qui permettent donc d'orienter les visions du futur, qui ne sont ni plus ni moins que des visions du futur, on l'a dit, ça ne prévoit pas l'avenir, la seule chose qu'on ne peut pas s'empêcher de faire dans ce cas-là, c'est d'ajouter une gestion du risque liée au risque financier d'exposer votre capital à ces hypothétiques turfus. Voilà, donc ceci dit, on rentre dedans, on regarde à très 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 long terme, donc là déjà la bougie annuelle du S&P 500, est-ce qu'elle est notable ? Clairement oui, elle s'inscrit en rupture de ce qu'on a connu par les années passées, c'est ce qu'on appelle une « outside bar », c'est-à-dire qu'on a une bougie qui casse le plus haut et le plus bas de la bougie précédente qui était pourtant un bon gros machin. Donc comme vous le voyez, les « outside bar », il n'y en a pas beaucoup, on en a eu une ici, une là et c'est pratiquement tout. Donc attention, dans l'historique du S&P 500 qui remonte quand même jusqu'aux années 2000, et on peut aller bien plus loin, si je regarde le SPX, vous voyez que des « outside bar », il n'y en a pas beaucoup, mais alors vraiment vraiment pas beaucoup. Donc faire très très attention, alors il y en a eu d'autres, on va essayer d'aller remonter quand même dans l'historique pour quand même avoir une forme de légitimité ici. Où est-ce qu'on a réussi à casser le plus bas et le plus haut dans l'historique du S&P 500 ? Là, on avait réussi à le faire, là aussi. Donc vous voyez, déjà de dire « attention, ça se construit effectivement dans des environnements qui généralement ne sont pas nécessairement extrêmement productifs de valeur dans les années, voire décennies qui suivent. A. Première chose à prendre en compte. » OK. Donc c'est un signe de volatilité et c'est un signe d'hésitation qui, par rapport à la structure inhérente de nos amis, les indices boursiers, ne sont pas baissiers. D'accord ? Donc là, on l'a dit, dans la première partie, on fait du modèle, un peu plus de subjectif, etc. Dans la deuxième partie, ici, on fait plus des maths et on revient sur les modèles graphiques. Il y a bien une chose qu'il faut comprendre, c'est comment fonctionne un indice boursier. Dans un indice boursier, ceux qui ne sont pas bons, on les vire. Ceux qui sont bons, ils rentrent à la place de ceux qui ne sont pas bons. Donc ça, putain, comment voulez-vous que ça baisse à moyen terme ? Donc il s'agit par contre de comprendre qu'on est peut-être dans une phase de rotation du S&P 500 qui dure, historiquement quand même, peut-être parfois près d'une dizaine d'années. Ces phases de rotation, quand elles se produisent, ne font pas baisser l'indice à moyen terme. Ça le fait juste ranger à plat avant de repartir, puisque comme on vire les mauvais et qu'on fait rentrer les bons, ça ne peut que monter ces putains de mathématiques. Donc déjà, première des choses, attention à ceux qui me disent « oh, retour à 2008 ». Ben non, c'est juste que ce n'est plus du tout les mêmes composants qu'en 2008. Donc tu es con, si tu me dis ça, tu n'as juste pas compris comment est structuré un indice boursier. Donc déjà, on commence par ça. La structure mathématique de l'indice boursier S&P 500 fait qu'on sort les mauvais, on rentre les bons, donc ça monte. Point. C'est aussi bête que ça. Par contre, les fameuses « outside bars », et on en a connu pas mal à répétition dernièrement, nous invitent à penser qu'on est peut-être dans un environnement qui favoriserait des rotations. Donc attention à ne pas me viser du 10 000 à 15 000 dollars, projection du machin dans la stratosphère. Ça semble plutôt que oui, on est plutôt parti pour s'installer dans la zone et y passer quelques années avant de repartir à la hausse. Enfin, voilà, puisqu'on aura viré les mauvais, fait rentrer les meilleurs, et ainsi de suite. Ok, donc première des choses sur la bougie annuelle du S&P 500. Le reste, si on va sur le mensuel, alors là, on l'a vu et on l'avait dit, donc on va revenir sur les modèles structurels, d'accord ? En mensuel, celui qui me dit que le S&P 500 est baissier, je ne peux que rire. Voilà. Donc c'est pas possible, c'est pas baissier, et surtout à chaque fois qu'on a été baissier, on le voit ici sur les momentum, c'est toujours de très beaux points d'entrée. Donc on fait attention, pour l'instant, on est dans un bull market absolument impossible à remettre en cause. Par contre, aïe, 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 ça fait donc deux fois de suite qu'on a des structures un peu excessives. Ça veut dire, donc ici, on est sur des contextes annuels, c'est-à-dire chaque bougie est sur une année. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que 2021 et 2022, enfin plutôt là, du coup, 2020 et 2021, ont été excessives puisque ces deux boîtes de contexte étaient disjointes. OK, bon, comme on l'a dit, les outside bars qu'on a vues en annuel sont généralement des signes d'environnement volatil. Là, ce qu'on a vu, c'est que la volatilité, elle a pressé au nord. Le deuxième truc qu'il ne faut pas oublier, en termes de modèle économique et mathématique, c'est donc qu'il ne faut pas se planter sur une deuxième chose. Le marché n'en a rien à branler de l'économie. Alors, il ne peut pas non plus s'en écarter trop, mais ne pas faire cette connerie. Le marché fait une chose, il produit des prix. Point. Le marché, c'est des acheteurs, des vendeurs qui veulent s'échanger des trucs et le marché produit un prix à l'instant T pour s'échanger ce truc à une supposément juste valeur. Maintenant, si tu penses que ce n'est pas la juste valeur, tu ne traites pas. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il faut vraiment rester simple. Le marché n'a rien à voir avec l'économie. Le marché produit des prix. Maintenant, vous avez le droit de ne pas accepter ce prix. Mais le marché, il est supposé, donc, n'en avoir rien à foutre de votre avis personnel, mais de accumuler et représenter un avis général de l'ensemble des participants du marché. Point barre. Voilà. Donc, maintenant qu'on a recadré ce que fait un marché, ce qu'on voit, c'est qu'on a de la volatilité sur ses prix. Ce que l'on voit aussi, et comme on l'a vu dans nos différents modèles, cette volatilité tente à se réduire depuis mars, avril, mai 2022. On le voit par la distance entre ces bandes de Bollinger qui se réduit. Cela veut donc dire que la volatilité intrinsèque est bien en train de suivre mon modèle. Après, une phase dans laquelle elle s'est considérablement augmentée, là encore, comparée à mon modèle. On le voit bien, en fait, c'est à partir de là, ici, que vos bandes de Bollinger, celles d'en haut, montent plus vite que ne montent celles d'en bas. Pire, ici, on était rentré dans la phase où on accélère encore plus post-Covid. Bon, là, l'accélération d'un point de vue purement économique, on sait pourquoi. Il y a simplement un dollar sur deux qui a été créé par la Fed post-Covid. Donc, clairement, il est normal que la mécanique de prix monte. Rappelez-vous ce que fait un marché. Il produit un prix. Quand des gens ont, d'un coup, deux fois plus d'argent, même si c'était de l'argent magique, ça leur permettait d'acheter deux fois plus de trucs. Sauf qu'il n'y avait pas deux fois plus de trucs. Donc, concrètement, les prix montent. Donc, on l'a dit, le marché qui fournit des prix a toute légitimité montée. Je l'avais dit, ceux qui luttaient contre ce bull market, c'était stupide. Par contre, ceux qui étaient là en mode, « Ouais, ça a monté tout le monde, il ne faut pas écouter « Don't fight the Fed », » Ça, c'était connerie. D'accord ? Je l'avais dit, mi-2021, moi, j'ai commencé à couvrir les portefeuilles, prévoyant donc l'agressivité de la Fed, qui m'a juste mis six mois de retard dans la gueule, mais ils ont fini par y arriver. OK. Bon, donc, ce qu'il s'agit de bien de comprendre, c'est ce qu'on a vu dans les modèles. Ça se revérifierait bien. On a donc un modèle de décorrélation de la volatilité qui a démarré grosso merdo vers 2017. On voit bien les signaux sur les bougies annuelles d'écartement et de signaux de cette volatilité, signe de l'incertitude, mais on a eu une très forte impression monétaire qui fait que, pour l'instant, cette incertitude ne se traduit pas sur les prix puisqu'on est juste obligé de trouver un nouveau standard de prix. Il y a plus de thunes en circulation, donc c'est normal que ce range se fasse toujours sur des niveaux plus élevés. Ce qu'on a vu, c'est que la Fed va probablement arrêter ses rythmes de hausse de taux cette année et on l'a vu aussi, son deuxième... L'erreur qu'elle risque de faire en 2023, c'est de refuser de baisser les taux malgré un ralentissement économique. On l'a vu aussi, selon l'autre modèle, on n'est pas dans un modèle de dépression dans lequel on peut comparer ça à un environnement type 2000 ou 2008, mais on est dans un environnement stagflationniste qui est à comparer par rapport aux années 1970, puisque c'est la dernière fois qu'on a connu une stagflation. A l'époque, cette stagflation était d'ailleurs extrêmement agressive puisqu'elle n'avait rien à voir avec la stagflation qu'on connaît aujourd'hui puisqu'on a des niveaux d'inflation qui oscillent grosso merdo entre, on va dire, 4 et 6 %. Pour l'inflation cœur, l'inflation réelle, elle est beaucoup plus haute que ça. Mais ce qu'on voit donc, c'est que dans les années 1970, avec une inflation à près de 16 %, complètement, les marchés sont restés à plat. Tiens, d'ailleurs, ce qu'on y voit, c'est qu'en termes de volatilité, c'était pas mal, d'accord ? Donc attention, les fameux signaux qu'on voit sur la volatilité risquent d'arriver sur le S&P 500, mais peut-être pas nécessairement comme tout le monde le voudrait, d'accord ? Donc on fait quand même relativement attention à ça. Les modèles de pricing et de gestion du risque, comme on l'a dit, pour ma part, laissent à présager que pour l'instant, le mensuel, certes un peu excessif, mais on peut justifier une large partie de ces excès par l'impression monétaire qui ne fait que déplacer le niveau de prix, qui est donc la fonction principale de nos marchés, qui n'est pas de dire « le marché monte, même si l'économie baisse, du coup, c'est pas sain, ça va baisser ». Non, ça, c'est con. Mais il s'agit de dire « s'il y a plus d'argent, le mécanisme de prix doit se déplacer vers une nouvelle zone de prix ». C'est B à bas des marchés. Donc les marchés ne sont pas trop chers, ni irrationnels, ni machin, ni ceci, ni cela. Ils produisent juste les prix en fonction de la quantité d'argent disponible et le nombre d'actifs financiers disponibles de l'autre côté. Voilà. Point. Et cette mécanique de prix, c'est équilibré ici. Et ça, c'est tout sauf baissier. Voilà. Donc on note qu'il y a un potentiel risque baissier. Et je vous l'avais dit à l'époque, la clôture de l'année 2022 me permettra de dire si nous avons, oui ou non, démarré un processus de pull-back mensuel. Or, ce n'est pas le cas. Pour cela, il fallait clôturer sous ce niveau-là, ce qui n'est pas le cas. Donc, navré, 31 décembre 2022, c'est entré dans les boucs. On a donc un marché qui est survendu dans la partie haute d'un canal ascendant. Un canal ascendant, certes, un petit peu excessif pour des notions de dilution économique de la valeur numéraire des devises sous-jacentes. Donc c'est ni plus ni rien de moins ici que quelque chose de mathématiquement calculable. Il n'y a rien ici de méchant. Le deuxième élément que nous notons cependant, la patterne de volatilité en écartement en cours depuis 2017, s'est bien interrompue en janvier-février 2022. Voilà. Donc plutôt ici, on va dire mars 2022. Donc depuis le début de l'année dernière, ou en tout cas le Q1, on a bien le renversement de cette patterne de volatilité. Ce qu'on a dit, c'est que du coup, cette patterne de volatilité devrait se poursuivre jusqu'à à peu près mi-2024. Ce qui nous dit donc que, eh bien, on va probablement finir par taper la borne basse, mais ce n'est pas nécessairement pour tout de suite, puisqu'il a de fortes chances que ces écartements de volatilité se resserrent assez significativement avant qu'on vienne les frapper. Ce qui veut donc dire que pour moi, le risque, il est toujours plus haussier que baissier. Eh oui. Donc en mensuel, la clôture annuelle et donc le décalage des contextes m'invitent à rester toujours un petit peu plus haussier que baissier, sans être en mode « ouais, le bull market, le redémarrage des années comme 2012, 2000 machin », mais bien de dire « attention, c'est peut-être un peu prématuré d'envisager tout de suite le retour de la volatilité dans le sens baissier ». Pour l'instant, le mécanisme, pour ma part, prépondérant, ça va être réduire cette volatilité, c'est-à-dire continuer de trader dans le sens des moyennes qui restent donc clairement haussiers, mais en comprenant qu'on ne va pas réussir à s'écarter de ces moyennes très fortement, puisque le but étant de réduire la volatilité. Ça veut dire qu'on va passer le plus clair de notre temps dans les zones plutôt médianes, tout en cherchant à s'extraire par le haut, mais ça ne tiendra pas bien longtemps. Voilà donc toujours les messages de 2023. Je pense qu'on retournera en ATH peut-être. La zone de gestion prépondérante sera la troisième borne qu'on a ici et qu'on pourrait créer sur les UT hebdomadaires. On l'avait bien noté. On a bien fait contexte à contexte. Je suis curieux de voir dès demain si le contexte sera renversé. Je pense connaître mon indicateur suffisamment pour vous dire que ce ne sera pas le cas. Dans ce cas-là, le contexte hebdomadaire étant toujours haussier m'invite à penser que le risque baissier de cette troisième borne est relativement faible. Par contre, s'il se produit, ce sera le risque d'une troisième borne vendeuse. Ça veut donc dire que si on rejette bien ici et qu'on revient casser ce contexte, là on pètera le point bas et on ira effectivement déclencher ce fameux pull-back mensuel. Donc en hebdo, la zone de gestion de cette année, elle est là. Elle est donc là pour pondérer le risque baissier mensuel, donc d'une consolidation alternative d'une FED qui refuse de baisser les taux alors que l'économie s'écroule sous ses yeux. Mais on l'a vu dans nos modèles, ça arrivera probablement puisque la FED sera probablement, même si l'économie est en souffrance réelle ou non, refusera de baisser les taux. Laissant donc le libre cours, par contre, à nos amis du gouvernement américain de sortir le carnet de chèques. Ce qui devrait normalement donc créer un deuxième cycle inflationniste qui devrait donc normalement plutôt favoriser la hausse des prix de nos marchés alors même que l'économie sera dans la merde. Ne pas oublier l'effet débasement monétaire, très important. Voilà donc par rapport à mon S&P 500. Ce qu'on avait donc dit sur le VIX et qu'on vient donc de préciser, c'est que effectivement l'étendue de l'année 2022 est caractérisée par des standards de volatilité complètement hors normes par rapport aux historiques. Si on fait la moyenne de volatilité ici sur l'année, d'accord ? Donc on est en hebdomadaire. Si je rajoute ici par exemple une moyenne à 52 semaines, puisque donc 52 semaines dans l'année, hop, merde, pardon, de toute façon le smoothie n'est pas là, d'accord ? Ça nous fait une volatilité annuelle historique à 25, d'accord ? Je vous laisse apprécier les standards historiques, d'accord ? C'est juste pas possible. On n'a pas vu ça avant évidemment les crises financières. C'est-à-dire que là, on avait à peu près sur un an effectivement. Donc on est bien en fait dans des environnements économiques proches de 2012. Qu'est-ce qui s'est passé après 2012 ? La volatilité s'est éteinte littéralement. Bon, là, merci les QE, etc. Comme on l'a dit, attention, la volatilité aujourd'hui par rapport à ce qu'on a vu dans les modèles va rester plus élevée que ce qu'on a connu en 2012, etc. Donc, inimaginable de voir la volatilité rechutée avec des moyennes annuelles à 13, 15, etc. Donc ne vous attendez pas à ce genre de conneries. Mais par contre, bien de comprendre que l'année prochaine, la trajectoire de la volatilité semble bien se diriger ici. C'est-à-dire, on aura du mal, à mon avis, à aller bien plus bas que la zone des 14, 15, mais je pense que c'est là que nous allons. C'est-à-dire que l'année prochaine devrait voir, malgré des pics de volatilité, cette volatilité non seulement se réduire, mais comme on l'a dit, je pense que ce qu'on va voir par contre, c'est beaucoup de hachage. C'est-à-dire, on ne va pas avoir un long fleuve tranquille de la volatilité. Mais par contre, attention, dès qu'on atteint des zones de faible volatilité, donc pour moi, des zones d'alerte ou de complaisance, pour moi, tout atterrissage du VIX sous les 14, 15 l'année prochaine sera un signal de putain, il faut récupérer les profits et ne pas attendre que la volatilité refrappe à nouveau. Surtout, si ces niveaux de volatilité sont atteints sur des all-time highs, puisqu'on l'a vu, les all-time highs et particulièrement les bornes de volatilité du S&P 500 vont probablement rejeter vite pour retourner vers les moyennes. Eh oui, moyennes qui continuent de monter, donc il ne faut pas être trop baissier pour ma part sur le S&P 500. Mais attention quand même à ne pas être en complaisance sur la volatilité. Dès qu'on se rapprochera un peu trop sous la zone des 15, ce sera pour moi des signes de OK, je récupère les profits, j'attends éventuellement un repli volatile sur les marchés pour me repositionner. Concrètement, mes trades spéculatifs sur l'indice boursier vont principalement être orientés à la hausse tant que mes stratégies ne sont pas invalidées. Mais par contre, je ne vais pas tenir un trade horizon 6 mois. Ça va être j'achète, je garde 2-3 semaines, hop, je récupère, j'attends une baisse, etc. Dès que la volatilité sera complaisante, ce sera pour moi le signe d'un take profit immédiat en attente d'un repli derrière et de petits regains de volatilité. Voilà la stratégie perso. Le forex, je n'en parle pas ici même si on devrait. Je pense que le dollar sera assez piégeux cette année, mais je préfère donc en rester à l'écart. On passe tout de suite des deux pieds dans le plat. Silver, avant de passer aux cryptos. Je ne rentrerai pas sur les actifs spécifiques des différentes classes d'actifs, ça nécessiterait une vidéo à part entière à ce niveau-là qu'on fera peut-être dans un deuxième temps. Il y aura peut-être une partie 3 dans ce cas-là sur plus du stock picking, mais ici, j'essaie d'avancer. Pour ma part, les comos, on en avait déjà parlé, là pareil, bougie annuelle du Silver, on va regarder le gold juste après. D'accord ? Donc là, attention des cocos, on est sur une bougie qui clôture à la hausse, mais c'est un gros doji, il n'y a pas de souci. Pour ma part, on reste ici toujours sous l'influence de la bougie ici, qui était donc une outside bar, qui a clôturé très largement à la hausse, donc attention, volatilité, structure de dynamique plus ou moins haussière à moyen terme, pas trop de doute là-dessus. Ok, donc la bougie annuelle est donc sans intérêt pour l'instant, me laissant donc à penser que si je suis mes modèles d'Amstrong, jusqu'à mi-2024, d'accord ? Donc jusqu'à avril 2024, le cycle est celui des commodities, c'est-à-dire que les actifs qui ont le plus de chances d'avoir une forte demande sont les commodities. Il se trouve que du coup, gold et silver, voilà. Donc attention, pour ma part, 2023, ça risque d'être l'année des métaux précieux en partie des autres. L'année 2020 l'avait été, je rappelle, très beau trade pour ma part sur le gold dans cette année, pardon, c'était 2019-2020, principalement fin de... Oui, non, c'était plutôt 2019. Donc 2019, très beau trade sur le gold, achat, revente en haut, très bien. Aujourd'hui, je me positionne plus sur le petit frère silver qui me semblait très largement en surperformance. Je pense qu'on n'aura aucun mal cette année à venir rechercher la borne de volatilité ici et surtout, comme on l'a vu, sur les stratégies plus long terme, attention à la structure de tasse avec hanse. C'est-à-dire que, faisant partie pour moi de l'actif du cycle, donc c'est celui qui pourrait être totalement stupide dans les prochaines années, attention au cas de rupture ici du canal, c'est-à-dire si une résistance n'est pas trouvée dans la zone des 30 sur le silver, attention à ce que ça va déclencher derrière. Ça peut aller très, très vite ici dans ces zones où effectivement, on aura à la fois la confluence du cycle, c'est-à-dire des capacités d'être assez stupides sur les commodities et en plus de ça, donc des effets de court terme liés à des ruptures, type par exemple des trucs comme on a vu sur l'or. On sait que, historiquement parlant, les contrats sur les métaux précieux ont été très largement manipulés via les produits futurs. Si les mêmes émetteurs de ces produits futurs se font prendre à contre-pied par les Wall Street bets et autres trucs du genre, ça peut vite devenir complètement con. Autrement dit, la limite, c'est le soleil. Maintenant, attention, encore une fois, aux expirations. Ce sont des produits dont les structures spéculatives sont souvent plus complexes que ceux qu'on imagine. Donc, faire attention avec les rollovers et trucs du genre. Mais pour ma part, donc, le silver, extrêmement, extrêmement intéressant. Les horizons hebdomadaires, la moyenne qui se reprend à l'achat, attention, pour moi, c'est des actifs qui, peut-être pas 2023, sera peut-être que 2024, mais attention, attention, on travaille d'ores et déjà le début d'année sur ces trendlines. Je pense qu'elles cèderont, clairement. Les alertes ici que j'ai, c'est-à-dire des alertes de breakout de range, m'invitent à penser que d'ores et déjà, il y avait un truc dont je suis pratiquement certain, c'est qu'en 2023, on ira frapper le haut de ce range. Je pense qu'on n'aura aucun mal à casser cette zone, on le voit bien, break de range. Ça nous dit aussi que, à mon avis, on va revenir dans le haut de ce range. Et à partir de là, c'est le point d'interrogation. J'ai dit, si cette zone constitue une résistance tout le temps de 2023 et qu'en 2024, à la fin du cycle, donc vers avril, mai 2024, on est toujours là, pour ma part, ce sera un encaissement des bénéfices. Et si ce n'est pas le cas, et si justement cette zone-là passe, je ne sais pas où on va puisqu'on fait partie d'un cycle qui peut être totalement stupide d'un point de vue spéculatif. Comme je vous l'ai dit, je n'anticipe pas forcément la bêtise humaine, mais si je suis dans un truc que les gens s'arrachent comme des débiles, je garde mon supply. Voilà, voilà. Mais on aura le loisir d'en reparler si ça doit se produire puisque, comme je vous l'ai dit, attention aux effets d'expiration et aussi de collatéraux. C'est-à-dire que si vous détenez un produit futur, si le mec qui l'a émis n'a pas le truc derrière, vous êtes baisé. Donc il faut faire attention à ça, il y aura des risques que beaucoup ignorent. Et on passe, allez, on y va. No bail cryptocurrencies. Donc on va commencer par le crypto total. Donc comme on l'a dit, attention, le crypto total est surtout là pour vous biaiser total dans le sens où il y a tout et n'importe quoi dans cet indice. Du bon, du moins bon, des alt-layer 1 Ethereum killer qui n'étaient que des merdes survendues par du crédit pour certaines malgré, encore une fois, leur intérêt technique particulier mais qui ont surtout été donc bien vendues à grand coup de manipulation, de crédit, de stratégie VC sans parler des arnaques pures et simples. Bref, donc on fait attention et au milieu de tout ça, on a donc un bitcoin qui n'a plus rien à prouver dont l'adoption avance petit à petit. Je vous rappelle quand même qu'il y a seulement le cycle précédent des gens qui, comme moi, entendaient parler de bitcoin et en mode « Ouh, mais qu'est-ce que c'est que ces débiles qui s'arrachent ce truc qui est certes intéressant mais qui ne change pas le monde aujourd'hui. C'est 2% de mecs qui se tournent la bite entre eux. Concrètement, ils font n'importe quoi, ça va s'écrouler et au mieux, quitte à racheter ce truc-là, je rachèterai après un crack. » Bon, 2018, c'était plutôt assez facilement visible. Par contre, 2021, attention, pour moi, on avait largement passé les seuils d'adoption critique. Plus de 15% de la population qui connaît et utilise du bitcoin. Pour moi, c'était « Attention les gars, je me suis moi-même d'ailleurs laissé emporter par le narratif du super-cycle. On a passé le chasme, on va y arriver, donc il n'y aura plus de bear market, on va aller chercher l'adoption maximale, 50% de la population et comme il y a un supply limité, les prix ne rebaisseront jamais, etc. » J'ai défendu ce narratif très longuement jusqu'à ce que ça s'écroule littéralement au moment de ce mois de mai 2022, l'invalidation complète des stratégies. J'ai même moi-même à ce moment-là pensé à des manipulations de cours, c'est-à-dire que je me suis dit « Bon, là, c'est la vilaine finance qui essaie de nous punir, etc. Au final, ils vont se retrouver baisés, ils vont devoir acheter le supply. » Donc moi-même, j'ai décidé ici de n'invalider que partiellement les stratégies. C'est une erreur, clairement. Mais voilà, le choix stratégique de dire « Bon, de toute façon, j'étais là à horizon 2025, je prends ce choix qui est ce qu'il est, qui est peut-être bon ou mauvais. Avec la rétrospective, clairement, c'était un mauvais choix. racheté aujourd'hui à près de deux fois moins cher. Ce n'est pas grave. Comme je vous dis, encore une fois, moi, j'ai revu dans mes modèles la raison pour laquelle je fais ça. Je vise des zones de prix qui sont inhérentes à mes modèles. Je sais qu'il y a des altérations psychologiques qui peuvent venir foutre la merde dans tous les modèles. Je sais aussi que les modèles ne sont rien de plus que des modèles. Donc tant qu'ils sont inscrits dans la gestion du risque, moi, je préfère être franc. Je suis toujours, mais en très, très large gain sur mes investissements cryptos. C'est peut-être un luxe que beaucoup n'ont pas. Mais moi, une large partie de mes investissements ont quand même été réalisés en 2019-2020. Oui, il y a eu des renforts avec des capitaux propres, mais putain, mes prix de revient moyen sont très larges en gains aujourd'hui, malgré les drawdowns de marché. Par contre, le drawdown, c'est-à-dire le top to bottom, le repli en termes de taille globale du portefeuille, ça, oui, psychologiquement, ça fait mal. Ça m'a fait commettre des erreurs dont certaines ont été inhérentes malheureusement à des mauvais choix stratégiques. Je ne me suis pas caché, en 2022, ma plus grosse erreur a été mon exposition à Atom et principalement à l'écosystème Cosmos dans lequel j'avais une très forte conviction et malheureusement, il a chuté avec les autres et je me suis retrouvé avec des jetons que j'aurais dû garder liquides que j'avais décidé de staker pour les airdrops, etc. Bref, le problème, c'est que du coup, quand il a fallu invalider, je n'ai pas pu parce que mes jetons étaient bloqués avec 21 jours d'unbanding et que quand les 21 jours sont passés, on était tellement bas que je ne pouvais plus vendre sur les supports. Donc, je me suis fait bloquer sur la gestion de mon portefeuille. Clairement, ça a été une erreur. Sur Ethereum, les stop loss ont été déclenchés. Il n'y a pas de souci. Sur Bitcoin, je n'ai jamais eu beaucoup de Bitcoin dans le portefeuille et je n'ai jamais prévu d'en revendre un seul et je ne le redirai jamais assez. j'ai racheté du Bitcoin sur plusieurs niveaux de prix. Je vous les ai même donnés pour être rationnel. Vous les avez là. Il y a eu un premier achat qui était ici. Là, là, là. Tous ces Bitcoins, alors évidemment, les montants étaient très faibles ici, un peu plus grands ici, un peu plus grands là et un peu plus grands là. Plus ça baisse, plus je peux acheter de Bitcoin, mais c'est toujours à peu près le même montant qui a été dépensé. Par contre, voilà, bon, ça, c'était mon dernier achat de Bitcoin. je n'en ferai plus. Donc, j'ai dit, peut-être aller à un dernier si on va chercher hypothétiquement 10 000. Mais vous voyez que pour moi, ça ne se justifie pas. C'est de dire, là, je peux justifier un prochain achat que si on va à 10 000. Je doute clairement qu'on y aille. Si on y va, je le ferai. Mais sinon, donc pour ma part, je pense en avoir fini sur mes renforts sur Bitcoin et je ne le redirai jamais assez. Tout ce que je mets dans Bitcoin ne ressortira jamais. Mais alors jamais. Voilà. C'est un hedge que je fais contre les monnaies fiduciaires que je garde également. Je vous rappelle, j'ai des fiduciaires. Il n'y a pas de souci. J'ai du cash et j'ai des investissements en euros, en dollars. Est-ce que vous voulez ? Ça n'est pas un souci. Mais je veux des Bitcoins et tout ce que je mets dans Bitcoin ne ressortira jamais. Voilà. À la fin de l'émission, je vous montrerai la répartition de mon portefeuille crypto pour la transparence, bien entendu. Il s'agit donc de comprendre ça. OK ? Donc Bitcoin, les réinvestissements qui ont été faits sont faits en cash, en spot. Je ne cherche pas le bottom et je me bats les couilles littéralement de savoir si j'ai acheté tout en bas. Parfait, etc. De toute façon, mon prix de revient unitaire du Bitcoin est très largement abaissé par rapport à la taille des investissements qui avaient été faits à l'époque. L'Ethereum, il y a eu une invalidation partielle sur cette zone-là puisque lui, heureusement, j'en avais une partie liquide que j'ai pu vendre. Mais c'est tout et ça n'a pas été aussi grand que ce que j'aurais vu et je n'aurais jamais imaginé qu'on baisserait aussi fort derrière. Atom, je vous dis, j'ai été bloqué et ces trois-là représentaient plus de 75% de mon portefeuille. Donc entre l'erreur Atom, l'invalidation partielle d'Ethereum et la non-invalidation de Bitcoin, clairement, mon portefeuille 2022 en crypto, il a pris une belle douille et c'est comme ça. Oui, j'aurais aimé que ce ne soit pas le cas sur Cosmos mais c'est comme ça. C'est de dire, normalement, l'invalidation aurait été déclenchée par là et il se trouve que j'ai dû manger donc près de 70% de baisse du prix supplémentaire et vous voyez, les 21 jours d'unbounding, on était déjà sur la zone des 10 dollars. Donc pour ma part, ce n'est pas une zone sur laquelle je vendais des atomes. Donc, ceci dit, si on revient sur les graphiques, pour moi, sur les cryptos, comme on l'a dit dans ces modèles, pas mélanger ce qui ne doit pas être mélangé. Pour moi, Bitcoin, ça ne peut que monter maintenant, vu sa maturité, ça ne montera pas dans la stratosphère. Donc, quels sont mes modèles de valorisation sur Bitcoin ? Alors, il y en a plein, etc. Bon, tous les modèles aujourd'hui montrent un bottom. Dans l'analyse on-chain, que ce soit le NUPL, tous les modèles de valorisation disent qu'on est sur des niveaux de prix de bottom, c'est-à-dire que dès qu'on valide le bottom, dès qu'il y a un rebond, tout le monde va dire « Ah, le bottom ! » Donc, soyons rationnels. Il y a 21 millions de Bitcoin, il n'y en aura jamais plus qui sont créés. La demande est clairement là. C'est une adoption qui est déjà en avance. On a déjà passé le chasse, mais il y a déjà plus de 15% de gens qui détiennent des Bitcoins. Maintenant, pour la plupart, c'est une fraction. Et attention, la prochaine étape, c'est de passer de 15 à 50. Et il n'y en a pas plus qui vont être créés. Donc, attention, encore une fois, à la volatilité et à l'émotivité. Donc, pour ma part, ici, la meilleure stratégie, c'est comme je vous dis, si vous jouez spéculatif sur Bitcoin, il faut avoir des attentes rationnelles dans le sens où, pour monter aujourd'hui la market cap, malgré le fait qu'il n'y a toujours pas plus de jetons ou très peu, par rapport à la demande qui va arriver, il faut des sommes colossales pour faire monter d'un dollar la market cap. Puisqu'on parle de grosse market cap, on atteint donc des plusieurs trillions de dollars pour la market cap de Bitcoin. Donc, attention, encore une fois, avec les targets dans la stratosphère, essayer de rester rationnel. Maintenant, on l'a dit, on va le redire encore une fois, Bitcoin est, pour ma part, dans un modèle d'adoption en logarithme, c'est-à-dire que, malgré le fait que je déteste ces graphiques logarithmiques, ce sont ceux qui s'y adoptent le plus. Un de mes modèles revient à dire que ce qu'on y voit ici, c'est un report des amplitudes relativement faible. Alors, oui, il y a ceux qui utilisent le fameux rainbow chart, etc., il y a 15 millions de modèles de valorisation, mais il s'agit donc de comprendre que dans l'adoption ici qu'on a, c'est probablement le dernier cycle haussier de Bitcoin, mais ce sera le plus fort. C'est-à-dire que, pour ma part, effectivement, en termes de dollars investis dans Bitcoin, ça va être le plus gros cycle. Mais il ne faut pas me projeter des graphiques logarithmiques. C'est-à-dire, moi, je pense qu'une target raisonnable de Bitcoin, c'est effectivement de se stabiliser entre 100 et 200 000 dollars à terme. Ça veut dire qu'on peut tout à fait sur des effets spéculatifs, oh mon Dieu, il n'y en aura pas assez, il faut vite que j'achète même si je le paye une fortune, peut-être des excès au-delà de 200 000 dollars. Mais il me semble que la valeur normale et intrinsèque des modèles que j'ai sur Bitcoin, face à l'évolution des masses monétaires relatives, donc comme on l'a vu dans les modèles, on est plutôt aujourd'hui en phase de stabilisation monétaire, c'est-à-dire qu'on passe d'une inflation, enfin pardon, d'une impression monétaire financière, principalement par la Fed, 2012 jusqu'à machin, l'ère des QE, c'est fini tout ça aujourd'hui. Par contre, ce qu'on a vu, c'est qu'on va passer dans l'ère de la dépense budgétaire, c'est-à-dire que c'est plutôt les États qui vont soutenir l'économie, ce qui continuera de diluer, mais à moindre mesure, les masses monétaires, ou en tout cas, elles auront moins d'impact, ces masses monétaires, sur les actifs financiers, puisqu'il y aura donc des intermédiaires réels de consommation. Une bonne partie de ces dollars créés vont simplement subventionner de la consommation, c'est-à-dire de la valeur monétaire non créée. Ça sert à favoriser des échanges qui n'auraient pas eu lieu sans cette subvention. Une grande partie de la masse monétaire va continuer d'être en inflation, c'est-à-dire créer des dollars qui n'existent pas pour payer des dettes et des dépenses qui n'existaient pas autrement, mais par contre, faire attention, ça va se transposer de toute façon en dilution de la valeur monétaire de ces dollars, de ces euros, etc., au profit de Bitcoin, mais par contre, attention, l'adoption atteindra son pic également lors du prochain cycle. Donc pour ma part, c'est là de dire Bitcoin devrait atteindre un état stable, le fameux, ce dont on parlait, beaucoup moins de retracement sur les cycles baissiers parce qu'on a une vraie utilisation et une dilution de sa valeur dans l'économie. Le Bitcoin arrêtera d'être un actif spéculatif, il deviendra un edge de valeur contre des monnaies fiduciaires dont l'impression relative est parfois hors de contrôle. Il n'y a aucun souci pour ma part à dire que dans plusieurs années, et ça mettra peut-être moins de temps que prévu, que Bitcoin sera la devise de réserve mondiale. Point, je l'ai toujours dit et je le plaide encore, ça me semble inévitable, et dans ce cas-là, son prix en dollar ne dépendra plus de la valeur du Bitcoin, il dépendra de l'impression monétaire du dollar. Et ce sera tout relatif pour l'euro, etc. Mais à ce stade-là, encore une fois, vous ne raisonnerez plus comme aujourd'hui. Vous ne raisonnerez plus Bitcoin-Dollar. Vous le raisonnerez juste est-ce que j'ai besoin de ce Bitcoin ou est-ce que je préfère des dollars ? C'est aussi simple que ça. De toute façon, à travers le temps, le Bitcoin sera inévitablement déflationniste. Donc sa valeur montera systématiquement par rapport au dollar. Mais il y a des moments où vous aurez besoin de dollars. Donc attention, encore une fois, le statut le plus similaire qu'on connaît, c'est celui de l'or. Et comme vous le voyez, l'or a de toute façon une trajectoire haussière face au dollar. D'accord ? Mais encore une fois, il y a des moments où concrètement, il vaut mieux avoir des dollars pour faire des trucs avec ces dollars. Parce qu'encore une fois, la liquidité du Bitcoin est bien moindre que celle d'un dollar. Vous pouvez faire bien plus de choses avec un dollar que vous ne pouvez en faire avec des lingots d'or. C'est la même chose pour un Bitcoin. Un Bitcoin ne se transfère clairement pas aussi facilement qu'un Ethereum ou un autre truc du genre. Donc il y a bien des moments où Bitcoin aura moins d'utilité que ses contreparties fiduciaires ou crypto, etc. Voilà. Bref, donc le Bitcoin, c'est toujours un théorème à jouer à moyen terme pour ma part. Ça mettra encore pas mal de temps. Mais attention, le prochain cycle est celui qui devrait passer le fameux cycle d'adoption, c'est-à-dire atteindre le pic qu'on a vu dans le modèle de 50% de la population a possédé ou possède du Bitcoin. Voilà. S'en suivra derrière, donc comme on l'a vu, tout ce qui est les laggards, les gens qui sont en retard et qui refuseront l'adoption de la technologie malgré son utilisation mainstream. Donc pour ma part, prochain cycle, l'adoption mainstream de Bitcoin, est-ce que ça démarra en 2023, 2024, etc. Pour ma part, le prochain halving est aujourd'hui un modèle mathématique clairement anticipé. Donc je pense que les acteurs de marché n'attendront absolument pas le halving à voir. Mais pour ma part, ce n'est pas un cycle basé sur Bitcoin et on l'a vu dans l'autre modèle de la dominance qu'on va regarder d'ailleurs tout de suite. la dominance est clairement orientée au sud à moyen terme. C'est absolument visible par tout le monde. Les creux et sommets sont largement descendants. Les contextes et les moyennes baissent. Il ne faut pas s'imaginer que Bitcoin va bloquer l'adoption des cryptos. C'est faux. D'accord ? La plupart de l'adoption crypto est une adoption technologique, technique, principalement basée plutôt sur l'adoption de l'Ethereum, des différents layers 2 et des solutions alternatives et ou complémentaires comme on va le voir par exemple Cosmos qui devrait voir son adoption augmenter significativement. Maintenant, comme on l'a dit, l'adoption de la dominance Cosmos, entre guillemets Cosmos.d, n'a rien à voir avec l'adoption d'Atom. Ça peut tout à fait être deux choses différentes. Mais l'écosystème Cosmos est pour le moment, à mon avis, celui qui va connaître la plus forte croissance dans l'univers crypto. Le nombre de blockchains utilisant Tendermint et le Cosmos SDK devrait être en très large croissance pour plusieurs raisons. Parce que déjà, comme on l'a dit, les développeurs se groncentrent plus sur ces modèles d'adoption puisqu'il y a moins de friction à la création de valeur dans cet écosystème que dans les alternatives qui avaient été proposées. Et c'était prévisible, même si ce n'était pas une garantie. Mais en tout cas, on commence à voir aujourd'hui les aspects de validation de ce dernier. Ça peut toujours changer en cours de route, mais ça me paraît assez peu probable aujourd'hui. Donc la dominance devrait baisser, non pas parce que Ethereum is the king, mais parce qu'un troisième arrive et à mon avis, c'est l'écosystème Cosmos. Mes modèles m'invitent à penser que par rapport à des modèles que j'utilise de valorisation relative, des modèles que vous connaissez, je pense que la dominance Bitcoin devrait chuter dans les 30% sans qu'elle puisse aller bien plus bas que ça. Puisqu'à mon avis, une fois arrivé à 30%, le ratio rendement risque d'aller chercher de la croissance dans des actifs plus risqués comme l'Ethereum et l'Atom vont se contrebalancer et on devrait voir un retour vers le Bitcoin, une forme de, bon, ok, au final, les modèles d'adoption de l'Ethereum sont moins matures et attention, il est beaucoup plus lié au cycle économique. Pareil, Atom, ça risque d'être plutôt une phase un petit peu de recherche débile, spéculative. On risque de voir un pic de hype dans Cosmos. J'en reparlerai un peu plus tard, je pense que ce sera un pic basé sur les DAO. Mais clairement, voilà, il me semble qu'il arrivera un moment où justement, après avoir été en retard significatif par rapport aux actifs plus en croissance, les Atom, Cosmos, Ethereum et autres, Bitcoin va faire éo les gars, vous ne pouvez pas non plus monter sans moi. Et à ce moment-là, il est possible que les autres ralentissent alors que Bitcoin rattrapera son retard. Dans ce cas-là, on aura encore un ensemble de marchés qui monte, c'est-à-dire l'ensemble de ces cryptos reste haussière, mais Bitcoin montera plus vite que ses contreparties, tout simplement parce qu'il en sera monté moins vite d'abord. Donc je pense que la sous-performance relative de Bitcoin ne va pas faire un Bitcoin baissier, mais va simplement nous faire un Bitcoin qui monte moins vite que ses contreparties. En plus, on l'a vu, il y a plein de problèmes sur Bitcoin étant donné le ratio GBTC qui sont des problèmes bien plus inhérents à Bitcoin qu'aux autres. Donc attention, encore une fois, je pense qu'il y a des risques de faiblesse Bitcoin, mais je pense surtout que si jamais ces faiblesses ne se produisent pas, Bitcoin restera quand même sous pression plus que ses autres contreparties de l'écosystème. Tout simplement parce que cet écosystème mature. La crypto ne représente pas que Bitcoin. Ethereum est aujourd'hui une part significative de cet écosystème et il me semble que l'équation n'est pas encore totale. Il manque pour ma part encore des solutions d'innovation technologique, principalement au niveau donc de ces DAO, de ces organisations, parce que les blockchains vont tester leur capacité à révolutionner dans ces milieux-là également. On l'a vu et on l'avait dit dès le début, les cryptos ne sont pas qu'une révolution monétaire. Ce n'est pas qu'une révolution de création de la monnaie. C'est ce que faisait Bitcoin. Bitcoin a révolutionné le stockage de valeurs et la conception d'une monnaie. Ethereum a révolutionné la façon dont la monnaie circule, dont la capacité à programmer cette monnaie, etc. La capacité à s'échanger de la valeur et donc, on va dire, cette espèce d'ordinateur de la monnaie décentralisée. Extrêmement innovateur, ce que dit Bitcoin ne fait pas. c'est un carburant décentralisé de système financier. C'est un système financier décentralisé en fait, Ethereum. Et à mon avis, il y a une troisième thématique qu'on va devoir essayer d'essayer. Justement, il ne s'agit pas de dire que ça va réussir, mais du coup, on passera probablement par une bulle de hype sur l'organisation sociale basée sur des systèmes décentralisés, les fameuses DAO, qui sont, en tout cas pour ceux qui sont familiers avec ces modèles-là, les préliminaires obligatoires pour imaginer un futur Web3 et autres métaverses, etc. Ça veut dire que si jamais il doit y avoir un métaverse, on doit d'abord avoir des formes d'organisation sociale basées sur des infrastructures blockchain, des fameuses DAO. Et je pense que c'est ce que Cosmos est très doué pour fabriquer et que c'est ce qui fait que, à mon avis, cet écosystème connaîtra une belle bubule dans le prochain cycle boursier. Si tel est le cas, comme je vous dis, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Cette bulle peut tout à fait ne pas passer le signal d'adoption du fameux chasme du modèle. Dans ce cas-là, on connaîtra tout simplement une bulle de gars du Turfu qui nous vendent ces fameuses DAO, machin, etc. On va changer tous les modèles de gouvernance grâce à la blockchain et au final, gros flop, et on reste sur nos beaux vieux systèmes gouvernementaux avec dans lequel on aura quand même eu les révolutions précédentes. Encore une fois, l'échec de ce modèle Web3, etc., DAO, ne veut pas dire que tout le reste passé avant sera échoué. Bien au contraire, on gardera toutes les innovations technologiques de la monnaie autour du Bitcoin, toutes les innovations technologiques du système financier décentralisé autour d'Ethereum et on aura juste fait un flop sur les délires Web3, etc. Et tout ça, ça n'arrivera peut-être pas. On va aller chercher le maximum de ce qu'on peut tirer avec ces technologies. Je l'ai toujours dit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se manger un mur à un moment donné. Voilà pourquoi, donc, pour ma part, je vous dis, il ne faut pas mélanger les cryptos. Je vous l'ai dit dès le début, je pense que Bitcoin n'est pas le cheval qui gagnera sur cette année puisqu'on reste encore une fois dans des phases de croissance et de développement des technologies, ce qui devrait normalement favoriser les actifs en croissance. Donc, la sous-performance de ceux qui sont plus aspects refuge comme le Bitcoin, sachant que mes modèles me disent qu'en dessous de 30% sur la dominance Bitcoin, il faudra sérieusement penser à réduire ses prises de risques et à revenir sur papa Bitcoin. Les deux pourraient monter, mais l'un montera avec moins de risques que les autres. Et dans ce cas-là, par rapport à des purs aspects financiers de ratio Sharpe, ce sera beaucoup plus intéressant financièrement parlant de réduire son risque en revenant sur papa. Voilà. L'Ethereum, pour ma part, sa dominance devrait être maintenue, voire revue légèrement à la hausse. Je pense qu'ici, on a vu clairement le rejet de la dominance Ethereum à la hausse. Entre guillemets, ici, on aurait pu rejeter le haut de range. On voit bien qu'Ethereum est là pour durer. Cette reprise systématique de l'Ethereum était extrêmement magnifique. C'est vraiment, vraiment significatif. En amont du merge, on voit bien l'Ethereum qui dit pop, 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 les cocos, désolé, I will be there. Et je ne chuterai pas face à Bitcoin et cette dominance en est le signe. Je pense qu'Ethereum devrait rester en oscillation. Il me semble qu'au-dessus de 25% de dominance Ethereum, il faudra quand même commencer là encore à se poser des questions. Donc, je pense que le max, 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 ça reste les 25% sur de la dominance Ethereum. Maintenant, comme on l'a vu, le plancher, c'est 15%. Donc, pour ma part, entre 15% et 25%, je pense qu'on passera le plus clair ne sera pas nécessairement un actif foncièrement surperformant dans le prochain cycle. Mais par contre, en termes de ratio risque, c'est clairement the best one. Je vous montrerai ce que j'en fais dans mon portefeuille personnel. Et il y a un moment où, pour ma part, comme je vous dis, il sera plus intéressant de switcher des Bitcoins en Ethereum pour, je pense, si jamais on a un moment où Ethereum s'enflamme un peu trop, là, viens chercher du 25%, je pense que je sois prêt une bonne partie de mes Ethereum liquides dans un univers Bitcoin pour revenir chuter vers la zone des 15% dans un cycle, on va dire, plus risk-off. C'est-à-dire, Ethereum restera un actif à avoir en portefeuille, il aura son utilité, mais il y aura probablement une demande plus sécuritaire en retour sur Bitcoin. Voilà. On aura le loisir d'en reparler, je ne vois pas du tout ça pour 2023. Voilà ce qu'il en est. Et donc, pour ma part, croissance d'un nouveau secteur de la technologie qui, au vu de ce BR market et de la concentration des développeurs dans un stack technique particulier plus qu'un autre, me semble à dire que l'écosystème Cosmos, c'est le troisième luron qui va grignoter dans la dominance de Bitcoin et, évidemment, avoir une interaction avec Ethereum puisque l'écosystème Cosmos est très proche de l'écosystème Ethereum, ce qui m'invite à penser qu'une grosse partie des nouveautés techniques qui vont être apportées par l'écosystème Cosmos ruissellera dans l'écosystème Ethereum, ce qui permettra à Ethereum de maintenir sa dominance relative dans l'écosystème crypto. Voilà, avec donc deux extrêmes à noter pour ma part. Au-delà de 25, ce sera retour vers Bitcoin. En dessous de 15, c'est soit qu'il y a un problème et qu'il faut revoir la thèse, soit pour ma part, ça me paraît assez peu probable. Ou alors, dans ce cas-là, pour moi, ce sera un renfort. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je fais l'inverse. J'utilise mes Bitcoins pour racheter des Ethers, mais j'ai très peu de Bitcoins liquides puisque, comme je vous l'ai dit, pour une grande partie de mes Bitcoins, ce sont des Bitcoins que je refuse de vendre. C'est-à-dire, pour moi, ils sont sortis de ma tête. C'est des euros ou des dollars que j'ai mis pour acheter un truc et je ne touche pas ce truc. J'ai une petite partie spéculative sur Bitcoin qui sera éventuellement swappée, je vous dis, en Ethereum. Pour la partie Cosmos, donc, attention à la difficulté de navigation dans cet écosystème. C'est bien l'écosystème qui grandit, mais d'un point de vue technique, franchement, graphiquement, Cosmos, c'est très joli. Si ça parvient à retourner en ATH, on n'a pas du tout d'excès spéculatif. Vous me comparez ça à un Solana qui m'a fait « Wouh ! Stratosphère ! » Donc là, ces bulles craquent, ça va être très compliqué de remonter un truc pareil. Vous me prenez Vavax, même chose, dans la stratosphère. À côté de ça, je vous dis, la capacité que ces trucs-là retournent en ATH, c'est très très faible puisque déjà là, il va falloir connaître la traversée du désert, puis attendre le rebond de hype et je ne suis pas sûr que ces actifs puissent concrètement performer en 2023. En tout cas, pour ma part, leur performance est intrinsèquement limitée et la probabilité de les voir opérer une rupture technologique en si peu de temps me paraît assez peu probable. Ils ont énormément de problèmes à gérer. Avax doit gérer la distribution de son token supply, etc. Quant à Solana, il faut clairement arriver à sortir tous les capitaux de tout ce bordel de SBF et de tout ce bon vieux copinage, pour ne pas appeler ça de l'inceste. Bref, il va falloir recréer de A à Z toute la demande de cette blockchain. Ça ne va pas être une mince affaire. Alors qu'à côté de ça, chez Atom, il n'y a jamais eu d'excès haussier. Aucun. Ceux qui tradent Atom avec moi depuis d'ailleurs plusieurs années savent que c'est probablement la blockchain qui a eu le plus de malchance. À chaque fois qu'Atom avait un vent favorable, une structure technique plus ou moins intéressante et en plus de ça, une structure fondamentale, c'est-à-dire des vraies innovations techniques, qu'est-ce qui se passait ? Bim ! Le marché se retournait à chaque fois. Donc c'était quand même une histoire de dingue. Mais en attendant, du coup, Atom n'a jamais eu ce pump and dump. Donc il n'y a pas de capitaux spéculatifs à sortir puisqu'il n'y en a jamais eu qui est rentré. Donc encore une fois, attention, là encore, le supply est bien mieux distribué. À la moindre demande, ce token pourra sans problème voir ses prix monter. Pour vous la faire simple, il y a énormément de résistance financière sur des projets comme Solana, Theta, Avax, tous ces trucs-là. Ça n'est pas le cas sur Atom. Souvenez-vous de ce modèle, le chemin de la résistance moindre. Les prix auront beaucoup plus de facilité à passer à travers Atom et c'est d'ailleurs pour ma part la raison qui favorise le fait que j'en ai pas mal en portefeuille parce que je pense que comme on peut essayer, on va forcément essayer et que si ça tente de monter sur Atom, il y en a beaucoup comme moi qui détiennent ce supply et qui n'ont pas du tout envie de le lâcher à 20 dollars. Et dans ce cas-là, s'il y a des gens qui veulent acheter parce qu'il y a une rupture technologique, attention encore une fois. Pour ma part, la gestion sur Atom se fait vraiment sur ce niveau-là. La volatilité est très très forte sur Atom. Je pense qu'on reviendra à tester ces zones de volatilité et ces zones où il n'y a pas de résistance technique. Pour moi, il n'y a pas de troisième borne. Donc déjà, je suis pratiquement sûr qu'Atom, ça pourra traiter du 30 dollars sans trop de soucis. Maintenant, à 30 dollars, comme je vous dis, tout dépendra de l'adoption. Si à ce moment-là, une pure hype basée sur les DAO vont révolutionner le monde et pour ça, on va utiliser la sécurité partagée ou Dieu sait quoi ou tout simplement les débiles qui achètent Atom parce que Cosmos, Cosmos Hub, bon, je ne sais pas trop mais j'achète le Cosmos Hub. C'est tout à fait possible que ce soit des raisonnements aussi débiles. En attendant, s'il y a une demande aussi spéculative et stupide soit-elle, le supply, lui, il est limité et les gens qui le détiennent comme moi, on n'a pas envie de lâcher ça pas cher. D'accord ? On a bouffé un bear market à cause des autres connards qui ont tradé à crédit et nous, on n'avait rien demandé. Donc encore une fois, attention, il y a adoption dans cet écosystème. Je sais qu'il peut y avoir des processus très cons dans Cosmos comme par exemple acheter le Cosmos Hub juste parce qu'il y a écrit Cosmos dedans, juste parce que c'est la plus grosse market cap, etc. Même si l'écosystème ne dépend pas d'Atom, on peut très bien avoir une demande basée sur ce truc-là juste parce que les cons veulent l'acheter. Et plus les prix montent, plus les gens veulent l'acheter, encore une fois, le momentum attire les débiles. Donc, comme je vous dis, il n'y a aucune résistance en termes de momentum sur Atom. Donc, si ça monte là et que les débiles commencent à se monter la fraise en mode j'achète, j'achète, ça peut tout à fait partir loin. Maintenant, pour ma part, ce loin aura des limites. Je vous donne tout de suite mes targets sur Atom cette année. Je pense que si on monte, tout comme je vous ai donné des targets plus basés sur la dominance en termes de Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire que je ferai plus des arbitrages de dominance selon ces projets-là, pour la partie exposition spéculative de mon portefeuille, et je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, Atom, je pense que clairement ça commence à chauffer quand on reporte l'amplitude du range précédent. C'est-à-dire, pour ma part, déjà quand on vient taper du 90-100 dollars par Vatom, attention les gars, ça chauffe. Voilà, ça chauffe-chauffe. Prendre en compte la dilution du token, c'est-à-dire, je vous recommande sur ces notions-là d'utiliser Atom en termes de market cap, d'accord ? C'est-à-dire, dans ce cas-là, report de la market cap, ça nous fait un Atom qui va se trader vers du 20-22-24 milliards de dollars de market cap. Il faut commencer à se calmer les gars, ok ? Ça dépend de variables d'ajustement non prévisibles, par exemple, ratio de staking dans Cosmos, mènent l'inflation, etc. Il y a aussi le proposal Atom 2.0 qui peut repasser et qui pourrait réduire l'inflation. Donc attention, évidemment, ces manipulations autour de l'inflation changeront concrètement. Pour moi, la target, je vous dis, c'est vraiment dès qu'on va taper au-dessus de 20 milliards, c'est là où je commence à me dire, bon, sur Atom, il faut peut-être quand même penser à se calmer. Pour ceux qui connaissent ma stratégie, c'est très synonyme effectivement du fait qu'on a eu un départ de tendance haussière avec un vrai, vrai beau breakout ici, validé, et ça s'arrête. On revient visiter le niveau de breakout. C'est très similaire pour ma part à un marché qui avance en crabe. Donc je vous l'ai dit avant, on en avait parlé dans le premier brief, enfin dans la première partie, je pense personnellement, et ce n'est ici encore une fois qu'une extrapolation bien au-delà de 2023, qu'Atom sera l'actif de 2023. En tout cas, son écosystème le sera avec très grande probabilité. Ça ne veut pas dire qu'Atom le sera. Ça, c'est beaucoup plus subjectif. Donc n'achetez pas qu'Atom. Je vous invite à regarder les vidéos sur l'écosystème Cosmos si nécessaire, sur comment faire pour s'y exposer. Je pense clairement que le prochain cycle devrait nous tirer à peu près jusqu'à mi-2024, c'est-à-dire le halving Bitcoin qui risque d'être le sommet du prochain bull market puisque les gens vont probablement anticiper le halving. Et le halving lui-même sera le fameux sell the news, le moment où, pour ma part, je vendrai une grande partie de mes actifs crypto pour revenir en Bitcoin. Alors même que Bitcoin pourra baisser en prix, mais je préfère avoir certains Bitcoins que des dollars, etc. Bref. Donc voilà sous cette forme-là. J'estime donc que 2023 sera plutôt haussier et particulièrement haussier sur des projets comme Atom. Je pense qu'Atom peut même refaire des ATH au courant de l'année 2023 sans aucun problème. Je pense que ce sera plus difficile sur du Bitcoin et de l'Ethereum ou alors plutôt vraiment sur la fin de l'année. Par contre, quand ce qui est du bear market, désolé, navré, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'à 20% sur l'Ethereum, mis à part un facteur purement centré sur l'Ethereum, beaucoup parlent de ce Shanghai Upgrade, etc. Tout le monde va fendre ses Ethers, Stakey, etc. Bon, moi, le premier, j'ai un validateur, donc je peux vous dire, je n'ai pas du tout prévu de vendre mes rewards. Donc, attention encore une fois à ces fumisteries de gens qui vous disent « Ah, mais ça va vendre, ça va shorter », peu probable. Et surtout, il y a beaucoup de chances que ce soit capé par des achats en face, c'est-à-dire qu'il y ait probablement autant de gens qui veulent rentrer du fait que maintenant ils savent qu'ils peuvent ressortir, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Je vous rappelle encore une fois, c'était un one-way ticket. Les gens qui ont lancé des validateurs sur Ethereum, on ne savait pas quand on pourrait ressortir. On savait que ça pouvait mettre beaucoup de temps et ça a mis beaucoup de temps. Donc, on fait encore une fois attention. Il y a probablement certaines personnes qui vont effectivement sortir, mais il y en a beaucoup d'autres qui vont se dire « Bon, ok, maintenant que le risque de l'incertitude quant à la sortie est révolu, on peut enfin rentrer de façon plus sécurisée. » Encore une fois, la mathématisation des modèles économiques d'Ethereum va arriver parce qu'il y avait jusqu'ici une variable d'ajustement incontrôlable qui était « Quand est-ce qu'on peut sortir ? » Cette variable va disparaître. La disparition de l'incertitude, c'est souvent haussier. Donc, attention, oui, il y a des phénomènes baissiers sur Ethereum avec l'arrivée de ce supply qui pourrait être dilué, mais par contre, attention, il y a aussi pas mal de demandes à mon avis avec la réduction de l'incertitude. Donc, comment ça va s'équilibrer ? Je n'en sais rien. Ça risque d'être un peu volatile. On l'a vu, il y aura encore de l'émotivité en 2023, donc ça peut créer de la volatilité purement artificielle. Mon portefeuille à moi est plutôt orienté sur l'exposition à la valeur. Je pense clairement que la valeur d'Ethereum ne va pas bouger d'un poil avec l'upgrade Shanghai. Par contre, les introductions des E.K. Roll-up cette année, à mon avis, le rapprochement avec l'écosystème Cosmos sous une façon qui m'exchape encore, sont pour ma part des marqueurs qui font que l'adoption de l'Ethereum en tant que devise d'un système financier décentralisé, en tout cas, devise de base, tout comme par exemple la dette fait fonctionner l'économie fiat, je pense encore une fois qu'Ethereum c'est le collatéral de dette de cette économie décentralisée numérique qui est l'ordinateur décentralisé d'Ethereum. Voilà, vous savez tout, donc je finis par mon exposition de portefeuille que voici, que voilà pour la transparence parce que, encore une fois, je déteste les gens qui parlent mais qui font l'inverse. Donc, je vous explique, c'est mon portefeuille, vous en faites ce que vous voulez, je le fais uniquement pour la transparence parce que sinon, il y en a qui vont dire que je blablate mais que je ne montre rien. Donc, allons-y. Ethereum, 35%, pourquoi ? Comme je vous l'ai dit, ce sera éventuellement arbitré face à Bitcoin si jamais Ethereum monte un peu trop vite dans la zone des 25% de dominance, je risque d'en swap une partie en Bitcoin. Si éventuellement l'inverse venait à se produire, c'est-à-dire ça chute drastiquement, dans ce cas-là, la part relative de mon Ethereum va chuter, la part de mon Bitcoin va monter. Si on va à 15% de dominance, je vais me retrouver ici avec un truc qui sera plus, on va dire, proche de 17, 18 face à un truc ici qui va chuter proche de 23, 24. Dans ce cas-là, hop, ok, je vendrai une partie de mes Bitcoins pour équilibrer et revenir en Ethereum sur cette zone donc des 15%. Peu importe le narratif, j'en ai rien à foutre. Si à ce moment-là, on nous dit, oui, mais au final, Ethereum, ça ne servait à rien, on va introduire les smart contracts dans Bitcoin, etc. Nope, nada, que dalle, ça ne marchera pas ça. Enfin, on verra, bref, mais en tout cas, ça me paraît peu probable. Donc, je resterai sur de l'Ethereum, peu importe le narratif, si on va chercher 15% de dominance Ethereum, c'est clairement qu'il y a un narratif tout pourri, mais encore une fois, j'en ai rien à foutre. Dès d'arbitrage, c'est dans des ranges et dans des ranges, on achète bas, on va en haut et on n'écoute pas les débiles. L'autre arbitrage, c'est éventuellement si je me plante d'écosystème pour la tentative Web3, dans ce cas-là, ma forte exposition des 20% Atom plus 4% d'Osmo, puisque voilà, plus 2% d'Evmos, puis j'ai d'autres pas mal de trucs. Dans les Hoser, là, c'est surtout, comme vous le voyez, des tokens de Cosmos, Secret, Certic, Grave, Bécreux, bon, la plupart, c'est des airdrops, Bande, Maker, voilà, Maker, je ne sais pas Cosmos, Rebus, Aircash, UMI, DYDX, voilà, tout ça, c'est un token Cosmos. Pourquoi ? Parce que je vous l'ai dit, j'ai fait le choix. Donc maintenant, j'ai une forte exposition Cosmos. J'ai dit de comprendre, j'ai pratiquement 30% du portefeuille dans Cosmos et son écosystème. Si je me plante, admettons, je ne sais pas trop, d'un coup, boum, Vavax, miraculeusement, me sort un truc génial et l'adoption fuit Cosmos pour arriver sur Vavax, ce qui me paraît encore une fois beaucoup de dominos à faire tomber dans un ordre très précis pour réussir, mais sait-on jamais, si vraiment, donc, je me plante d'écosystème, dans ce cas-là, redirection du portefeuille vers ce nouvel écosystème, bien entendu. Cette redirection ne peut pas se faire one shot, c'est-à-dire, ce n'est pas d'un coup, oh putain, je vends tout Atom, tout ça, et je vais sur Vavax, mais de dire, bon, voilà, j'ai déjà une petite exposition fond de portefeuille de Vavax, mais pareil sur Solana, si hypothétiquement, ça y allait, ça pourrait être Theta aussi, qui sait, donc on va dire, ça c'est mon exposition, au cas où je me plante, j'en aurais déjà au moins à un bon prix de revient, et derrière, je pourrais swapper petit à petit, au fur et à mesure, si je vois bien des métriques d'activité, donc je veux voir des développeurs qui partent d'un écosystème vers l'autre. Pour l'instant, je suis désolé, mais c'est plutôt l'inverse, les développeurs se sont barrés de chez Solana, se sont barrés de chez Vavax, et par contre, chez Cosmos, c'est la folie. Ça continue d'arriver, et c'est probablement d'ailleurs le seul écosystème dont le nombre de devs fait ça sur l'année 2022. Voilà. Ethereum, c'est plutôt, il y a eu beaucoup, ça a baissé un peu, mais ça reste, d'accord, Ethereum, c'est flat, Cosmos, ça monte. Voilà. Et tous les autres, c'est chute libre, les Solana, les Vavax, se sont tous barrés. Polkadot, voilà. Les devs se barrent des autres écosystèmes arrivent chez Cosmos. Tant que cette tendance reste en ce stade et en ce lieu, j'ai encore une fois probablement pris les bons candidats, je les ai peut-être chopés un peu vite, ça c'est quand même la marque de fabrique de la maison, mais donc j'ai un portefeuille bien constitué qui aura juste mangé, malheureusement, la douloureuse année 2022 au milieu, sans que pour autant ça ne change quoi que ce soit. Si vous vous rappelez, les targets d'Atom l'année dernière, c'était toujours les mêmes, 100 dollars. Je vais dire, arriver à 100 dollars, Atom c'est un peu cher, et je commencerai à me dire, bon, même s'il y a des débiles qui se bousculent au portillon, dans ce cas-là, je ne vendrai pas tout, mais je commencerai à réfléchir de toute façon à diluer une partie de mon supply dans ces zones de prix. Si Bitcoin chute trop fort par rapport à sa dominance sous les 30% de dominance globale, je pense qu'il faudra revenir sur Bitcoin en échangeant d'autres tokens. Si Ethereum baisse trop vite, pareil, si Ethereum monte trop vite, je swap, etc. Vous avez compris le délire. Voilà. Nexo par rapport à la question qui sera probablement posée. Pourquoi je garde Nexo en portefeuille ? Alors déjà d'une, parce que la plupart de ces Nexo, je les ai reçus gentiment par les taux d'intérêt que j'obtenais sur cette plateforme de lending, borrowing, chez laquelle je suis depuis pratiquement un an et demi. Beaucoup m'ont dit à maintes et maintes reprises que ça allait à zéro, que Nexo était que des arnaqueurs. Et pourtant, Dieu sait qu'on en a sorti des arnaqueurs qui étaient bien moins probables. Et pour autant, Nexo, pour ma part, et ce n'est qu'un jugement personnel, mais j'ai quand même un peu d'expérience dans la finance pour vous dire, je les attendais au tournant sur pas mal de choses. Ils ont répondu présents pratiquement à chaque fois. Nexo, c'est juste un rouleau compresseur. Voilà. Tout le monde dit depuis le début qu'ils manipulent les cours, mais en fait, ils tradent avec des oracles. D'accord ? Donc, c'est-à-dire, ça a été codé. Il y a toujours la probabilité, encore une fois, que l'opacité ici ne soit que pure, mensonge, mais ça paraît quand même assez peu probable. C'est un des premiers exchanges centralisés, enfin, en tout cas, un lender à avoir construit un exchange centralisé au tour, petit à petit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Nexo, c'est aussi un exchange centralisé qui ne produit pas ses propres order books, mais qui agglomère ceux des autres. C'est-à-dire que Nexo est un intermédiaire financier qui propose des services de lending borrowing, qui propose de l'exécution d'exchanges, de plusieurs exchanges centralisés. Il récupère la liquidité de Binance, d'Excetera, droite à gauche, et il les agglomère pour vous fournir le meilleur prix. Pour ma part, c'est plutôt cool et évidemment, ils prennent un fee au milieu. Tout à fait normal. Donc, le business model est compréhensible. Le nombre de FUD que j'ai entendu, qu'ils allaient tomber à cause de Celsius, qu'ils allaient tomber à cause de Tether, qu'ils allaient tomber à cause de C, qu'ils allaient tomber à cause de ça, que c'était des arnaqueurs, que le Proof of Reserve n'était pas vrai, qu'il y avait ceci, qu'il y avait cela, et pourtant, ils sont toujours là. J'avais peur, à un moment donné, quand même, sur les taux de rémunération de certains tokens. Donc, dernièrement, ils lancent en place des nœuds de staking Ethereum. Donc, ils s'attaquent au staking des gros acteurs du marché. Je vous parie ce que vous voulez, qu'ils lanceront un nœud Atom dans pas longtemps. Enfin bon, bref. Donc, je sais qu'ils vont dans la bonne direction, tout simplement, parce que si j'étais à leur place, c'est exactement ce que je ferais. Donc, pour ma part, ils font un bon boulot de ce qu'on leur demande de faire dans une entité centralisée. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas de tout montrer comme un DEX, comme un machin, etc. Donc, il y a un peu d'opacité. Qu'est-ce que ça bosse bien ? Et rappelez-vous, la finance centralisée, elle a un avantage par rapport à la DeFi et les blockchains, etc. C'est que ça avance plus vite. Donc, moi, ce que je veux voir, c'est des trucs qui avancent. Et ça avance. Voilà, Nexo. Tous les trois mois, il y a des nouveaux trucs. Et c'est bougrement intelligent. Le dernier en date, c'est qu'ils nous proposent maintenant un wallet, self-custodial. D'accord ? Donc, toujours pareil, une suite de produits logiques, bien construites. C'est très user-friendly. Il y a une trust assumption, tout comme encore une fois, tous les euros que vous avez à la banque, c'est la même preuve de confiance que vous octroyez. Donc, si vous ne croyez pas en Nexo, vous ne croyez pas plus en votre banque. Donc, pour ma part, il faut être logique. Nexo paye pour ce risque, ce qui n'est pas le cas de ce que vous aviez chez FTX. Vos dépôts étaient clairement tradés. C'est également le cas chez Nexo. Mais, normalement, c'est tradé de façon légitime par des gestionnaires de risque qui discutent avec un vocabulaire de gestionnaire de risque que je reconnais sans problème chez les gars de Nexo. Et, en plus de ça, ils ont ce côté un peu automatisme que j'aime beaucoup qui est de dire, concrètement, on n'a pas d'intermédiation humaine au milieu pour dire, bon, lui, ses copains, je lui fais un prêt non collatéralisé. C'est de dire, voilà ce qu'on vous propose, à prendre ou à laisser. Si tu ne prends pas, tu vas chez le copain. Tu peux aller chez Celsius, il fait des prêts gratos. Voilà. Bon, donc, bref, autrement dit, mise à part du FUD, je suis toujours chez Nexo. Pourquoi je garde ce token ? Comme je vous le dis, parce que je pense que ce token a beaucoup de valeur et je gère Nexo comme un indice de la crypto. C'est-à-dire, pour ma part, Nexo, le prix de ce token, c'est la représentation de tous les dépôts et de tous les profits qui sont réalisés par ces dépôts par l'entité Nexo. Comme je pense que c'est une entité qui bosse correctement, je pense que Nexo est un token qui peut légèrement surperformer en marché haussier. La performance étant donc principalement basée sur la capacité à produire de la valeur par les acteurs de Nexo. Une partie de ces profits sont rémunérés via les taux d'intérêt, justement, et tout le surplus devrait normalement se retrouver dans la valeur du jeton Nexo et évidemment, une partie étant distribuée en large partie aux gestionnaires de Nexo, ceux qui détiennent ces tokens, donc les teams, etc. Donc attention, évidemment, pour moi, ce n'est pas non plus tout the moon sur Nexo. On peut y revenir d'ailleurs pour faire une analyse de prix quand même. Ça me paraît nécessaire vu qu'on en a parlé. Donc pour ma part, Nexo, c'est le bottom. On constitue les creux ascendants, on est bien sûr sur les contextes ascendants, etc. Touti-conti. Donc pour ma part ici, pas trop trop d'inquiétudes. Il faudra revenir, visiter et trader les troisièmes bornes. Attention ici aux zones des anciens ATH. Dans ce cas-là, si ça rejette, Nexo a une valeur très cyclique, ce qui peut être tout à fait possible. Maintenant, attention, si Nexo arrive à surperformer, comme je l'ai dit, je pense que les acteurs type Ethereum, Atom, etc. L'avantage de Nexo, c'est qu'ils sont là où l'action se passe puisque ça dépend des dépôts des clients. Donc plus auront de dépôts Atom et plus Atom monte, plus à mon avis le jeton Nexo pourra suivre. Je pense que si en plus de ça, on a une surperformance, il est fort probable que dans ce cas-là, on ait un Nexo qui déborde l'ATH cette année en vue d'une très belle année 2024. Mais par contre, là encore une fois, attention, la structure m'invite à penser. Pas de range. Alors il y a un range, mais il faudrait que je vous le montre. Nexo, il y a un vrai gros range ici. Donc il y a breakout, échec de la tendance puisqu'on rentre tout de suite en consolidation et on revient effectivement visiter le niveau de breakout. Pareil pour ma part sur le token Nexo. Je pense qu'on ne peut pas aller plus loin qu'un ratio 1 pour 1. Je pense que Nexo, à partir de 7 dollars, il faut clairement revoir l'exposition pour partir sur un actif moins risqué. C'est-à-dire pour ma part, si Nexo va trader du 7 dollars par token, je risque de l'échanger contre un Bitcoin ou un Ether. Mais en tout cas, je garderai moins de jetons Nexo dans ma part relative de portefeuille. Il s'agit aussi de dire, vous expliquez la logique que le jeton Nexo dans un compte Nexo a un intérêt spécifique par rapport aux rémunérations en termes de taux d'intérêt, aux rémunérations par rapport à l'utilisation de la carte de crédit ou etc. Donc je garderai de toute façon toujours des Nexo en portefeuille par rapport à l'utilité que j'ai sur ce token. Donc c'est pour moi un double effet qui se coule. J'ai l'utilité du token, j'ai l'aspect indice de gestion crypto un peu passif, mais évidemment une bonne partie de la valeur est extraite par la boîte elle-même. qui détient quand même une large partie de ses jetons. Donc attention, pour ma part, la répartition du supply fait que Nexo n'est pas compatible avec un bull market. Par contre, je pense que c'est tout à fait compatible avec un marché qui retourne en ATH, mais dans ce cas-là, attention au ratio 1 pour 1. D'accord ? Donc ça ferait plutôt un range haussier plus qu'une tendance haussière. Donc attention à ne pas me jouer le super cycle à mon avis sur Nexo. C'est pour moi un one-way ticket jusqu'à 2024 où là, pour ma part, il vaudra peut-être mieux revenir sur du Bitcoin justement. Ce qui me permettra d'avoir des Bitcoins sans nécessairement swapper mes Ethereum. Si vous avez compris un peu le délire. Bon, on aura large le temps d'en reparler en 2024. De toute façon, pas de boule de cristal encore une fois. 2024 peut tout à fait se trouver... Enfin, en 2024, on peut tout à fait être dans un contexte totalement différent de celui que j'ai entrevue ici. Encore une fois, ce qui compte, c'est la gestion du risque, pas la boule de cristal. Voilà. En tout cas, vous connaissez tous les modèles que j'utilise. Vous avez vu toutes les notions de prix. Vous avez vu tous les contextes. Pour ma part, beaucoup d'actifs montrent que non seulement ils sont haussiers. Et pour ma part, j'ai surtout une plus grande confiance dans les actifs qui ont maintenu les bottoms de cet été. C'est-à-dire les Ethereum, les Atom, les Chainlink, les Nexo et les Monero. Voilà. Pour moi, tous ces actifs-là sont les bons. Ce sont ceux qui ont la plus grande probabilité de surperformer dans une reprise de bull market au courant de l'année 2023 voire 2024. Je ne suis pas encore trop parfait sur les timings. Ça peut très bien de commencer qu'en fin d'année ou plus vite que prévu aussi. Attention. Mais voilà, les bons acteurs pour moi et je ne change pas mon fusil d'épaule. Tant que ces acteurs ne cassent pas les bottoms de cet été, je reste à dire le risque est haussier et il n'y a pas assez de supply pour tout le monde. Si tout le monde se plante sur ce bear market, etc., même des gens très intelligents comme le Coin Bureau qui disent que le bottom est à 10K sur Bitcoin, qu'on y va, que les altcoins vont se manger moins 40, je ne suis pas d'accord avec lui. Il aura peut-être raison, je lui souhaite, mais en tout cas, s'il a tort, il va devoir acheter plus cher et pour ma part, dans ce cas-là, je serai en validation de mon scénario, c'est-à-dire tout le monde était un peu trop bear, anticipant un peu trop la fin du monde, basé sur ce schéma d'émotion qui est de dire on va chercher des émotions extrêmes et on continue de penser que des émotions encore plus extrêmes vont arriver, alors même que mes modèles me disent que la volatilité a déjà montré des signes de réduction d'un point de vue macro, c'est-à-dire pas nécessairement lié à la crypto, je pense encore une fois que l'émotivité de l'ambiance macro va se réduire dans les prochaines années, elle a déjà commencé en fait, mais on ne le voit pas encore, les gens continuent de se projeter en pensant que le marché est encore baissier et que les cryptos ne pourront être qu'encore plus émotives, ils peuvent se tromper et s'ils se trompent, ça va remondir vite, surtout, surtout, sur les 4-5 actifs que je viens de vous citer qui auront déjà des creux ascendants parce que eux, ça va être objectif immédiat de péter la résistance et ça fait loin, sur du nexo, péter la résistance ici en horizon hebdomadaire, c'est déjà prendre 50-60% avant même de commencer à dire « Ah putain, peut-être que le bottom est déjà fait ». C'est pareil pour des vatoms. Si on va taper la résistance, c'est tout de suite quasiment x2. Donc encore une fois, attention aux effets multiplicateurs. Si ceux qui sont baire se plantent, la plupart des bons tokens vont péter de 70 à 100% en l'espace de quelques semaines. C'est principalement dû à ce risque de continuation des liquidations en cascade. Donc principalement, regardez GBTC. S'il y a une résolution sur GBTC que le Bitcoin récupère ses 20 000 dollars, je suis navré de vous le dire, le Bitcoin va prendre 30-40%, mais les Ethereum, les Atom, les Chainlink, tout ça, ça va prendre x2. Et en instant, ça va aller très très vite. Donc il faut vraiment faire attention, encore une fois, avec vos expositions spéculatives. Ce message-là n'est pas là pour dire « Allez vite, buy maintenant, achète maintenant mon coco, anticipe des gains mirobolants ». Non, ça veut juste dire si vous êtes positionné sur ces actifs, ne faites pas les flippettes si d'un coup, ça commence à faire x2 en quelques semaines. À dire « Ah non, mais ça monte trop vite, j'ai été traumatisé, je sais que ça va rechuter ». Non, les bons tokens ne vont pas rechuter. En tout cas, ça peut très bien ne pas se produire. Donc attention à ne pas vous faire laver le cerveau. Si concrètement, les risques de liquidation s'envolent, les prix vont remonter et ne vont pas remonter par des biais spéculatifs. Ils vont remonter parce que justement, on va invalider les biais spéculatifs baissiers. Et ça, ça cause une seule chose, les retours vers les moyennes et certainement pas le retour de la volatilité derrière. Rappelez-vous, le mot d'ordre de 2023, ça va être de réduire la volatilité tout en gardant des niveaux de volatilité élevés. Mais arrêtez de parier qu'on va aller chercher les bornes de volat. C'est ça, le message de 2023. Arrêtez de parier sur les extrêmes. Vous allez probablement vous plantez et quand vous vous planterez, on va fuser vers les moyennes. Voilà le message à comprendre pour la partie technique, principalement sur les cryptos. Et on l'a vu sur les indices, c'est d'ailleurs le cas également. Il va y avoir un foutoir de rotation sectorielle et on fera peut-être une vidéo intra-sectorielle. Mais globalement, net net, le S&P 500 devrait être légèrement plus haussier. Par contre, si vous tradez le S&P, il ne faudra pas rester en position trop longtemps. La volatilité ne sera pas folle, mais la volatilité à l'intérieur des mouvements, les allers-retours, les va-et-vient, les rotations, les pump and dump, ça par contre, ça va bourrer. Ça veut dire, on joue moyen terme sur les actions qu'on achète. On ne fait pas pump and dump sur les actions. On ne vend pas une action parce qu'elle a pris 30%. D'accord ? Mais par contre, si on joue sur le S&P, si on prend une poussée de 5-6% à la hausse, il ne faut pas s'attendre à en prendre 20 derrière. Ok ? In, out, hello, goodbye. On trade vite, mais on trade plus à l'achat qu'à la vente, en tout cas, tant que le pull-back mensuel ne pointe pas le bout de son nez. Et pour l'instant, les éléments techniques ne plaident pas dans ce sens. Voilà. On fera attention à la troisième borne de range sur le S&P 500 en hebdomadaire. Pour ça, je ne le saurai que demain quand j'aurai l'apparition de mon contexte hebdo, mais je pense qu'il restera haussier, ce qui va donc considérablement limiter les probabilités baissières sur cette zone, ouvrant donc, malheureusement encore une fois, le fait que d'un point de vue technique qui n'a rien à voir avec mes billets perso, la probabilité se tire toujours vers la TH, sans que pour autant, ce soit un bull market historique. Allez, ciao, ciao !